net framework problème lié à tout ce qui est net framework donc s'il ya des personnes qui ont du mal à les installer ou éventuellement il ya des erreurs de d'installation donc ce qu'il faut faire c'est désinstaller tous les frameworks tous les net frameworks que vous avez sur votre pc donc vous allez dans le menu démarrer tous les programmes et là eh bien vous regardez tous les frameworks les net frameworks que vous avez donc dans la liste ici c'est classé par ordre alphabétique donc dans le n donc là vous voyez j'en ai un ici parce que je viens de le réinstaller alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu justement ce problème et en regardant sur internet il y en a pas mal qui ont ce problème mais il ya différentes solutions ça ne fonctionne pas donc j'ai cherché et je me suis dit je vais tout désinstaller j'ai nettoyé le registre et ben surprise ça a marché à 100% donc je vous invite à désinstaller tous les frameworks donc si vous n'en voyez pas ici la chose qui m'est arrivé aussi je n'en voyais pas dans le programme et fonctionnalités de windows j'ai ouvert ces cleaners parce que ça m'est déjà arrivé j'ai ouvert ces cleaners vous allez dans outils et là vous allez dans des installations de programmes et là normalement vous allez les voir alors pourquoi vous ne les voyez pas avec programme et fonctionnalités windows pourquoi les voit-on avec ces cleaners là mystère pour moi là je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces cleaners le voit et microsoft programme et fonctionnalités ne les voit pas ça je ne sais pas peut-être demander à microsoft s'ils sont au top de l'or de ce qu'ils prétendent mais je ne pense pas bon enfin bref mais compris donc vous regardez aussi bien avec des installations des programmes microsoft et aussi avec ces cleaners vous désinstaller tout complètement tout ce qui est net framework vous désinstaller n'ayez pas peur de façon ça se réinstalle sans problème une fois que vous avez désinstaller vous redémarrez votre pc s'il bien que ça se charge ensuite vous reverrez uniquement ces cleaners donc prenez votre temps voilà même s'il faut attendre cinq minutes vous ouvrez ces cleaners et vous nettoyez le registre donc vous allez ici dans l'onglet registre vous cochez tout sauf extension de fichiers utilisés voilà pour ceux qui disent oui il faut tout cocher il faudra aller réviser vos cours informatiques 1 on ne coche pas tout comme ça stupidement et bêtement voilà déjà on réfléchit ce que c'est et on se pose des questions est ce que ça risque de faire quelque chose surtout extension des fichiers utilisés pour moi ça ne veut absolument rien dire peut-être que je ne les utilise pas maintenant mais peut-être que dans quatre mois je vais les utiliser donc je vois pas l'intérêt de supprimer ou éventuellement défacer la clé de registre pour les extensions parce qu'après il y aura des gros problèmes erreur 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 je connais la musique donc je vous conseille après vous faites comme vous voulez extension vous ne cochez pas vous nettoyez le registre vous cliquez ici analyser voilà vous n'avez pas trop vite parce que voilà faut bien laisser le temps là en l'occurrence j'ai aucune erreur c'est normal puisque je l'ai fait vous si vous avez des erreurs ici vous cochez ici sur corriger toutes les erreurs un petit message qui va venir où il dit oui toutes les erreurs pas une par une vous ne vous trompez pas il ya le bouton corriger toutes donc là vous cliquez hop ça va tout supprimer ici vous attendez 30 secondes et ça c'est recommandé aussi voilà je vous recommande vous attendez 30 secondes que ça finalise bien le registre vous relancez encore voilà parce que des fois ça recherche encore ça retrouve quelques clés voilà vous faites ça jusqu'à ne plus rien trouver voilà une fois que vous n'avez plus rien trouvé toujours en attendant 30 secondes de délai vous relancez une recherche si vous voyez qu'il n'y a rien comme là hop là c'est bon là arriver là c'est bon il n'y a plus rien c'est bon vous pouvez fermer vous fermez vos fenêtres vous fermez ça aussi voilà et maintenant vous allez sur windows update et vous recherchez les mises à jour et il va vous proposer les frameworks voilà merci 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 – Sous-titrage FR 2021